Le centenaire de la Grande Guerre, dans sa dernière ligne droite, les quatre années qui viennent de s'écouler, ont permis une remise à plat des connaissances de ce conflit mondial. Et cela passe aussi par les souvenirs de famille. Une famille, justement, a décidé de faire un don à la ville de Reims. Maxence Poirier, bonjour. Don de photographie de votre grand-père, Marius Poirier. Qu'était-il en 1914 ? Alors, Marius Poirier était chef de cave à la maison Pomeray-Grenaud. Il était arrivé à Reims en 1905 et il avait une passion, c'était la photographie. Et il a donc réalisé un grand nombre de photographies sur Reims et les environs de Reims. Et justement, il avait un appareil photo à lui, deux même, je crois. C'est très rare à l'époque quand même. Alors oui, il faut avoir effectivement la photographie quand même assez récente, au début du XXe siècle. Et il avait des appareils photo qui étaient, un, en stéréo. C'est-à-dire qu'il avait deux objectifs et il pouvait prendre des photos en stéréo et un autre, une chambre avec un mono-objectif. Et c'est des appareils qui fonctionnaient sur un pied, bien sûr. Il n'y avait pas de vitesse très rapide à cette période. Et il se trimbalait avec son appareil. En tout cas, on était très loin de l'époque actuelle où on se prend en photo pour un oui, pour un non. Son logement de fonction a été bombardé. C'est donc une histoire très personnelle, d'abord. Oui, c'est sûr que sa maison, qui était au Caf Pomerie, juste sous la Grande Tour, le long du boulevard, a été quasiment totalement détruite. Quand ma famille est revenue, quand mes grands-parents sont revenus, leur maison était totalement détruite. D'ailleurs, comme la plupart des bâtiments de la maison Pomerie et Grenoble à l'époque. Une amitié est très importante dans son parcours de photographe. C'est son amitié avec l'abbé Tineau. À deux, il travaille vraiment comme des reporters de guerre. Alors, effectivement, l'abbé Rémi Tineau, qui avait la même passion que mon grand-père, photographiait avec lui un grand nombre de bâtiments et surtout les dégâts causés par les obus de l'armée allemande. Sur la cathédrale de Reims, notamment. Entre autres, bien sûr, sur la cathédrale. Donc, toutes ces photos, mon père les avait triées il y a quelques années. Et j'ai trouvé intéressant qu'un certain nombre de ces photos, qui soient liées à la guerre, liées à la cathédrale, liées à Reims, à la maison Pomerie, puissent être vues par tout le monde. Et voilà. Donc, on a décidé, ma famille et moi, c'est-à-dire ma mère et ma sœur, de faire ce don de près de 300 plaques en verre. Alors, précisément, la remise officielle, ce sera demain. Mais vous avez déjà livré les photos vendredi. On vous a filmé lors de cette démarche. Pourquoi 100 ans après ? Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Ah, je pense qu'avec ma mère, qui a 96 ans et qui est à bon pied, bon oeil, on a décidé de, finalement, de faire profiter la collectivité de ce trésor. C'est un trésor d'archives assez impressionnant. Je pense qu'il va servir aux chercheurs ultérieurement. Il pourrait y avoir des recherches. Les étudiants pourront les consulter, puisque Frédéric Mongin, de la bibliothèque Carnegie, va numériser l'ensemble de ces photographies qui seront accessibles sur le site internet de la bibliothèque. Eh bien, merci beaucoup, Maxence Poirier. Merci aussi pour ce don, évidemment, précieux pour l'histoire. Merci d'être venu ce midi. Merci bien.